Mesdames et messieurs, au nom des rencontres philosophiques de Monaco, je souhaite dire tout d'abord que nous sommes très heureux de nous associer à la Fondation Prince-Pierre dans la remise du Prix de la Principauté 2019. Ce prix, fondé en 2017, est décerné d'abord à Jean-Claude Milner, puis à Jean-Luc Marion, couronne une œuvre philosophique majeure et qui marque à nos yeux l'histoire de la pensée contemporaine. Cette année, nous avons choisi de saluer une œuvre singulière et singulièrement puissante. Cette œuvre critique, dans le sens à la fois le plus ouvert et le plus incisif du terme, ne cesse de déployer des passages et des passerelles, des points de friction et de tension aussi, des liens d'interprétation et d'analyse entre les différents champs propres aux sciences humaines, à la philosophie, à l'histoire, à la théorie de l'art, au cinéma, à la photographie, à la psychanalyse et à la littérature. Cette œuvre s'engage par la même pleinement dans le politique et cherche à redonner une voix, une expression, tracer un lieu pour ceux que Walter Benjamin nommait les « sans-noms ». Prolifique et généreuse, l'œuvre que nous saluons ce soir compte plus d'une cinquantaine d'ouvrages et représente aujourd'hui l'une des œuvres les plus inventives et les plus originales dans le paysage intellectuel français et mondial. Georges Didier-Huberman, professeur émérite à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, est mondialement reconnu non seulement pour la multiplicité des champs de savoirs qu'il scrute, mais aussi et surtout pour l'incontestable acuité et probité avec lesquelles il révèle et dévoile au cœur des thématiques les plus fondamentales, à savoir le montage, la représentation, le deuil et la perte, la survivance, le cadre, le couple solitaire, solidaire, le corps, les possibilités de la transformation de l'émotion en des soulèvements, au cœur donc de ces thématiques qu'il s'y loge une actualité inédite et ouverte à plus d'une interprétation, à plus d'une lecture, plus d'une approche. Inspiré par Warburg, Benjamin, Beckett, Kafka, Joyce, Merleau-Panty, Arendt, Eisenstein, Chris Marker, Goddard, Freud, Nietzsche, Bataille, parmi tant d'autres, et s'engageant dans les questions et les débats théoriques et éthiques les plus aigus de notre contemporanéité, l'œuvre de Georges Didier-Huberman se constitue à partir de l'exigence de donner sens et justice en nom des passants, des ceux et celles qui se voient déshérités et par conséquent se trouvent relégués aux oubliés de l'histoire. Cette exigence philosophique, éthique et politique s'accompagne pour Georges Didier-Huberman d'une réflexion incontournable sur la possibilité d'une solidarité émanant et surgissant depuis la fragilité de la parole poétique, du geste artistique, de l'écriture littéraire. Dans le cadre de la remise du Prix de la Principauté, remise que nous avons effectuée avec la Fondation Prince-Pierre de Monaco en octobre 2019, nous invitons notre lauréat à donner une conférence magistrale à Paris. Ce soir, à la Maison des Océans, nous sommes honorés de recevoir Georges Didier-Huberman pour sa conférence intitulée « Allons-nous donc renoncer à être romantiques ? ». Nous sommes en effet très heureux d'écouter la parole de Georges Didier-Huberman ce soir et ce tout particulièrement car nous traversons une époque difficile, notamment dans les domaines de la recherche, de l'étude, de l'édition, de l'enseignement. En effet, nous confrontons aujourd'hui des difficultés, voire des menaces très palpables et réelles qui pèsent sur la recherche en philosophie et plus généralement en sciences humaines. Ces difficultés, ces menaces risquent de s'amplifier et de mettre en péril notre tradition philosophique et intellectuelle, comme nous avons pu le constater lors du colloque « Où va la philosophie française » qui s'est tenu la semaine dernière et qui a été coordonnée par de nombreuses institutions universitaires ainsi que par les rencontres philosophiques de Monaco. Nous ne pouvions en effet penser à une meilleure voie que celle de Georges Didier-Huberman pour nous aujourd'hui. Son œuvre, je l'ai rappelé, témoigne tout particulièrement, tout entièrement d'une responsabilité qu'il nous faut aujourd'hui assumer en nom d'un travail de pensée dynamique et engagé, s'écrivant et procédant par irruption, transformation, incursion, parfois soulèvement. Un travail de pensée donc capable de relever les défis éthiques et politiques les plus urgents de notre contemporanéité. En nom des rencontres philosophiques de Monaco et de la Fondation Prince-Pierre, je suis honoré de donner la parole à Georges Didier-Huberman, lauréat du Prix de la Principauté 2019, et vous invite à l'accueillir pour sa conférence. Allons-nous donc renoncer à être romantiques ? Merci. Merci beaucoup. D'abord la Fondation Prince-Pierre de Monaco, je la remercie pour son hospitalité globalement. Merci Raphaël pour ton éloge exagéré, évidemment. Et je pose cette question, mais ce n'est pas moi qui la pose. Allons-nous donc renoncer à être romantiques ? En fait, cette question a été posée par Walter Benjamin dans un texte de jeunesse. 1913, il avait donc 21 ans. Un texte de jeunesse intitulé justement et simplement romantisme. La réponse c'était non. Non, nous ne devons pas renoncer à être romantiques. Le romantisme était abordé par lui comme un style de pensée, comme quelque chose qui nous permettrait d'inventer, d'espérer, de recommencer face à ce que Jacques Leridaire, grand spécialiste de l'Allemagne de cette époque, a appelé l'âge du réalisme, c'est-à-dire l'âge des gens qui n'ont plus d'espoir, l'âge des désespoirs, des espoirs révolutionnaires qui se lèvent. Le romantisme a énervé toute l'oeuvre et toute la pensée de Walter Benjamin depuis ses textes sur Hölderlin, notamment en 1940, en 1914 pardon, ce texte sur courage du poète. Courage du poète, il faut dire bien qu'en 1914 le courage qui fut celui de Benjamin comme de Ernst Bloch et d'autres, de Rosa Luxembourg par exemple, c'était de ne pas verser dans la passion nationaliste et militariste de l'Allemagne. Sa thèse de doctorat, 1919, sur le concept de critique esthétique dans le romantisme allemand. Et puis ça, on s'aperçoit, c'est jusqu'à sa toute dernière oeuvre, inachevée, immense, que dans une nouvelle édition, Giorgio Agamben, Barbara Ketussi et Clemens Karl Herrl ont eu tout à fait raison d'intituler Baudelaire. C'est comme si Benjamin, dès le début, s'était intéressé à quelque chose, c'est sa théorie d'ailleurs de l'histoire, philosophique. Il faut toujours s'intéresser à ce qu'il appelait Fortgeschichte, la préhistoire, et Nahgeschichte, la post-histoire. Eh bien, il était entre les premiers romantiques allemands, une sorte de Fortgeschichte, et Baudelaire en tant que Nahgeschichte du romantisme. En fait, mon propos initialement, c'était de vous parler de cette composante romantique révolutionnaire qui a énervé en Allemagne la pensée de beaucoup de gens, et en particulier Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, ainsi que tous les effets culturels, politiques, artistiques, littéraires, de l'après-coup de leur assassinat en 1919. Mais, en fait, depuis que j'ai communiqué avec Laura Hugo et que je lui ai communiqué mon titre, j'ai réfléchi et puis, en fait, j'ai infléchi. J'ai infléchi ma problématique. Je me suis dit qu'il serait peut-être dans notre contexte, ici, maintenant, plus intéressant pour vous, peut-être, de poser cette question du romantisme politique dans sa géographie et dans son histoire actuelle, et même française. D'ailleurs, ça, c'est un écho au colloque auquel faisait allusion Raphaël tout à l'heure, où va la philosophie française. Et je pense que peut-être ça serait une toute petite contribution supplémentaire à cette question. Y aurait-il donc, même en partie seulement, y aurait-il donc un débat philosophique actuel autour de cette idée de romantisme ? L'époque, Raphaël, tu en as parlé, oui, et l'époque est au... En tout cas, il y a de la révolte dans l'air. Il y a de la révolte dans l'air, dans cette époque. Alors, on dit que ça relève d'un pathos romantique. En général, quand on dit ça, révolte romantique, on veut désigner par là une façon effusive, emportée, subjective, utopique, de faire de la politique. On se soulève selon un désir révolutionnaire. Désir révolutionnaire, c'est une expression très importante. Elle est invoquée par Friedrich Schlegel, révolutionnaire Wunsch, dans les fragments de l'Athénéum. Et elle est commentée en 1919 par Walter Benjamin, au début, dans une note du début de son livre sur le romantisme allemand. Mais un désir révolutionnaire, que vaut un désir, en fait ? Un mouvement d'Eros, donc. Si intense soit-il, que vaut un mouvement d'Eros au regard de la praxis elle-même ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, pour faire de la politique, un projet plutôt qu'un désir ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux une organisation stratégique ou tactique plutôt que le laisser-faire des spontanéités ? Romantique. Eh bien, romantique, ce mot serait l'indicateur d'un désir subjectif. Une puissance, certes, mais subjective, c'est-à-dire incapable de s'objectiver dans une conquête de pouvoir. Puissance, sans pouvoir. Se soulever, c'est une chose. Prendre le pouvoir, c'est tout à fait autre chose. Se soulever, ça n'est encore qu'un geste. Ça suppose de l'imagination. Ça convoque des images. Dans la prise de pouvoir, c'est plus concret. On assume des actes et on entre dans l'histoire. Le temps du soulèvement est un temps romantique. Le temps de la prise de pouvoir est tout différent. Quand on se soulève, on a tendance à dire « il est grand temps ». Il est grand temps de. Quand on veut prendre le pouvoir, on se dit plutôt « c'est le bon moment ». C'est deux attitudes très différentes vis-à-vis du temps. À l'époque où Benjamin, exactement en 1919, où Benjamin convoque l'expression de Schlegel, « désir révolutionnaire », c'est-à-dire romantique, paraît un livre extrêmement violent contre le romantisme politique. Ça s'appelle « Romantisme politique ». Il est dû à Karl Schmitt, qui donc, en cette même année, mettait en question l'insurrection romantique comme étant impuissante à ses yeux. L'insurrection romantique est de l'ordre, disait Karl Schmitt, de l'occasion. Vous savez, c'est comme la passante de Baudelaire. C'est le hasard. Elle passe et elle s'en va. Tandis que pour Karl Schmitt, ce qui fonde un projet étatique et non pas erratique, c'est la causa. Occasio versus causa. Ça, c'est du côté de, disons, des penseurs ultra-réactionnaires de cette époque. Du côté marxiste, la même année ou un tout petit peu plus avant, quelques mois avant, quelques années avant, Georg Lukács publie « La théorie du roman », dans laquelle, dans une perspective absolument, évidemment, opposée à celle de Karl Schmitt, mais il fait lui aussi une critique du romantisme politique et du romantisme en général, du romantisme littéraire, pour commencer, au nom du marxisme, il explique que le romantisme, le romantique, c'est celui qui se soulève subjectivement et qui, à un moment donné, va bientôt se rendre compte qu'il est incapable d'objectiver ce soulèvement. Il est donc incapable, si on prend les termes du manifeste du Parti communiste, de transformer le monde. Et du coup, il retombe dans une désillusion, subjectivité hyper-subjective. Et c'est ce que Lukács appelle l'exhaussement subjectif du romantisme. Et comme ça n'a aucun effet dans le réel, paf, il retombe dans la désillusion. Tout cela, en 1919, écrit, côté Schmitt ou côté Lukács, à mon avis, ça c'est mon point de vue, mais c'est aussi le point de vue de Benjamin, d'une certaine façon, dans une ignorance totale, des nouvelles philosophies de la subjectivation, du sujet, de l'émotion, de l'image qui fleurissait justement à cette époque. Pensez simplement à Freud, par exemple. Mais le jeu des oppositions qui sont issues du platonisme continuait, et continue aujourd'hui encore, d'avoir cours, c'est-à-dire subjectivité versus objectivité, affectivité versus raison, image illusoire versus langage de vérité, sensible versus intelligible. On en est encore là, souvent. Bon, j'arrête cette introduction et je vais vous parler de Jacques Rancière. Jacques Rancière est un très grand philosophe. en ce qui me concerne, il a été très important pour la formation de certaines, voilà, de choses que j'ai pu penser. Il est, c'est quelqu'un, alors, où va la philosophie française ? Il faut voir où va Jacques Rancière parce qu'il est un des moteurs de cette philosophie française, me semble-t-il. Je vais parler d'une différence sensible que j'ai avec lui, mais je veux bien d'abord exprimer que cette différence est exprimée dans la proximité avec son intelligence de la chose politique et bien sûr dans l'amitié, en fait. Il s'agit des rapports de la littérature et de la philosophie. Il s'agit des rapports entre l'esthétique et la politique. Rancière a apporté une contribution majeure à ses problèmes, notamment avec cette idée, l'expression est tellement belle, le partage du sensible. Voilà. Et puis, dans le même temps, il a interrogé de façon spécifique certains épisodes cruciaux dans l'histoire de ce rapport. Littérature, philosophie, par exemple, esthétique, politique. a commencé par les destins croisés, puisqu'il s'intéresse beaucoup au XIXe siècle, du romantisme et du réalisme. Et là, on a l'impression, peut-être il serait choqué d'entendre ça, mais il me semble, qu'il reprend la réflexion exactement là où Loukache l'avait laissé dans Théorie du roman. C'est-à-dire exactement au moment où la révolte romantique finissait dans sa clôture subjective, dans une sorte de désillusion, avec un style littéraire. Et Loukache disait « Ce style est incapable de dominer un temps trop lourd, dont l'existence est trop forte, risquant de succomber au péril de la dissolution de l'absence de forme. » Voilà. C'est tellement subjectif qu'on va aboutir à de l'informe. Les romantiques marchent dans des décombres. De ces décombres surgit une exception majeure, magistrale. C'est toujours Loukache qui parle. Cette exception, cette réussite, c'est Gustave Flaubert. Flaubert produit une littérature qui, elle, est à hauteur d'objectivité, donc d'histoire et de politique. Bon, ben, Rancière dit la même chose. Rancière, il a une grande admiration pour Flaubert. Rancière pense que Flaubert ouvre à la littérature, mais comprenons bien qu'il s'agit tout aussi bien de politique, la possibilité d'en finir avec cet exhaustement démesuré du sujet romantique, comme disait Loukache, pour aboutir à quelque chose que Rancière, lui, va appeler dans le livre La parole muette, l'absolu dessaisissement du sujet. On a l'exhaussement romantique et il va falloir aboutir à un absolu dessaisissement du sujet qui commence avec Flaubert et qui se réalise parfaitement chez Mallarmé, deux auteurs favoris de Rancière. C'est exprimé dans un vocabulaire très dialectique. Vous avez, comme si c'était une thèse, l'idéalisme abstrait du néoclassicisme, si vous voulez, une antithèse, c'est le subjectivisme romantique, mais il tourne en rond, et puis, écrit Rancière, toujours dans La parole muette, Flaubert résout la contradiction des principes de la littérature. Très bien. Flaubert est donc un modèle. Il est opératoire, ce modèle, en ce qu'il travaille contre tout romantisme du sujet qui s'épanche, de l'affect qui s'exclame ou de l'image qui fascine. Cela apparaît dans plusieurs endroits chez Rancière, dans un livre comme Politique de la littérature, et plus récemment, un livre que j'aime beaucoup, qui est passionnant, qui s'intitule Le fil perdu. Je dirais que cela rejaillit même en toute cohérence sur le style politique et philosophique de Rancière lui-même. Pourquoi ? Parce que Flaubert a inventé une politique du style. Et donc, du coup, Rancière prolonge ceci en un style politique. Comment s'exprime-t-il Rancière ? Il parle à propos de Flaubert d'une égalité sensible, d'une démocratie littéraire. Il donne un exemple très fameux. Vous savez, dans Un cœur simple de Flaubert, il y a la description d'un baromètre qui n'a strictement rien à faire dans la narration, dans l'histoire. Mais il est là, ce baromètre, il est très très important et il y a un texte fameux sur ce baromètre qui a été écrit par Roland Barthes en 1968 et qui s'intitule L'effet de réel. Comme si décrire ce baromètre c'était donc produire un effet littéraire de réel. Rancière s'insurge. Non, 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 non. Je cite « Le prétendu effet de réel est bien plutôt un effet d'égalité. » Exit Roland Barthes. Ce que veut dire Rancière, c'est que Flaubert n'a pas mentionné le baromètre de Madame Aubin pour dresser une liste patrimoniale et capitalisable. Il a mentionné ce baromètre pour émanciper cet objet de son pur statut d'accessoire, pour le mettre à égalité littéraire ce qui précise Rancière car Rancière est un philosophe très subtil ça ne veut pas dire équivalence mais à égalité littéraire dans la trame générale de tous les autres éléments romanesques. Égalité sans narcissisme, sans héroïsme, sans pathos. Dans l'esprit de Jacques Rancière cette égalité se construit pour rompre avec tout l'hyrisme romantique du sujet roi et donc de l'affectivité reine. Quand je dis que cette politique du style flaubertienne a rejailli sur le style politique du philosophe lui-même et bien je pense à quelque chose de précis en particulier qui s'observe lorsque Rancière qui a été invité en 2016 a contribué au catalogue d'une exposition qui s'intitulait Soulèvement donc il fait un texte et il propose dans ce catalogue ce que je pourrais appeler une critique de l'irraison pratique liée au soulèvement une critique du romantisme du soulèvement. Rancière s'interroge Soulèvement ça veut dire plein de choses comment est-ce que ce mot pourrait engager une politique cohérente puisque ce mot lui-même se disperse à tout vent embrasse tellement de significations associées véhicule tant de l'irisme polyvalent tant de désirs subjectifs d'images différentes et là dans son texte Rancière procédait à une nouvelle opération dialectique qui était de mettre en contradiction logique un mot soulèvement que son usage romantique et là sa cible c'est Victor Hugo Victor Hugo dans Les Misérables décrit un soulèvement de 1832 mais il le décrit comme c'est sublime c'est un ça fait penser aux travailleurs de la mer c'est-à-dire c'est une grande tempête c'est météorologique c'est morphologique c'est Goethe 1 d'ailleurs mais c'est ça qui est intéressant à mes yeux mais pour Rancière ça part dans tous les sens ça parle de vagues et de tourbillons mais non c'est pas ça un mouvement social c'est politique c'est des gens c'est pas de la météo donc ce qu'il accuse dans cet usage romantique du mot c'est son indistinction imaginaire l'imaginaire aboutit à une sorte d'indistinction et pour tout dire d'ambiguïté le romantisme crée de l'ambiguïté pourquoi ? parce que l'image crée de l'ambiguïté je cite Rancière soulever et se soulever mouvoir émouvoir émobiliser se disent en plusieurs sens dont l'ajustement est toujours problématique que doit faire un philosophe devant cet ajustement problématique c'est à dire devant cette indistinction ou ambiguïté pour lui c'est clair un philosophe il doit lever les équivoques il doit détruire les ambiguïtés déconstruire au moins les ambiguïtés pour Rancière l'ambiguïté foncière du mot soulèvement à fonction de leur imaginaire et c'est le leur romantique par excellence je cite plusieurs phrases parce qu'elles elles dessinent un schéma historique je cite ainsi le soulèvement se divise-t-il lui-même en deux la vague de la liberté qui se soulève s'oppose aux fins de la volonté entreprenante la vague de liberté c'est romantique la volonté entreprenante c'est ce qu'il faut faire pour faire une révolution le plus dur écriancier n'est pas de passer des larmes aux armes il est de passer des armes à l'armée concilier Schiller dans Romantique la révolution esthétique qui délivre l'agir humain de la subordination des moyens aux fins concilier Schiller et Blancky la stratégie qui prépare minutieusement les moyens de la fin et choisit le bon moment pour les mettre en oeuvre tactique révolutionnaire donc concilier Schiller et Blancky restera écrit Rancière le programme impossible de la révolution marxiste fin de citation A on a une ambiguïté mais là on a une impossibilité on a une impossibilité on a donc une déclaration d'impuissance quelque chose où je dirais que Rancière critique à la fois le romantisme et le marxisme programme impossible de la révolution marxiste est-ce que c'est une déclaration d'impuissance Rancière ne répond pas à cette question j'imagine qu'il pense que la relation entre marxisme et romantisme n'a pas été suffisamment élucidée à son goût je rappellerai quand même qu'il y a deux auteurs qui ont fait un travail magistral sur ce sujet c'est Michael Lévy surtout lui et Robert Serres son ami ils ont fait des voilà notamment par exemple à propos de Rosa Luxembourg regardez Rosa Luxembourg en 1900 fin 1918 elle s'engage corps et âme dans un soulèvement qu'elle sait du point de vue stratégique voué à l'échec parce qu'elle sait qu'il est prématuré à ses yeux donc d'un point de vue marxiste elle a compris que c'était pas le bon moment et d'un point de vue romantique elle dit il faut y aller il est grand temps elle est à la fois marxiste et romantique dans ce geste là pour résumer je reviens au romantisme littéraire je continue de penser que Rancière travaille dans le sillage de Loukache lorsque celui-ci mettait en cause avec une sévérité philosophique très dialectique exprimé dialectiquement ce qu'il appelait l'état d'âme romantique avec son ambiguïté immanente son lyrisme et je répète cette expression exhaustement démesurée du sujet qui finit dans la désillusion donc dans la défaite au plan politique c'est vrai que Rancière dans le détail de ses analyses travaille différemment et beaucoup plus subtilement par exemple dans le fil perdu il y a un très beau chapitre sur John Keats bon alors John Keats c'est le romantisme mais ce que montre Rancière c'est tout ce que le romantisme d'habitude ne signifie pas sympathie radicale désir d'une communauté inédite proche de l'humanité démocratique kantienne appel à une finalité sans objet de la rêverie que Rancière déclare irréductible à tout subjectivité du coup quand il parle du romantisme le romantisme est déplacé je pose la question à moi à vous à Rancière est-ce que c'est un déplacement hors du romantisme ou est-ce que c'est un déplacement propre au romantisme lui-même ce qui exigerait si c'est la deuxième hypothèse qui est la bonne que je crois personnellement ce qui exigerait philosophiquement autre chose qu'une simple révocation des paradigmes subjectifs ou affectifs traditionnellement associés à ce style littéraire dans ce débat le cas de Baudelaire est le plus aigu perdu pourquoi ? parce que c'est aussi le plus ambigu et Rancière lui consacre un chapitre très important de ce même livre Le fil perdu alors d'abord Rancière remet toujours un essai de Baudelaire très peu connu on le cite très rarement il date de 1851 et il servait de notice à l'édition d'un livre de poèmes que plus personne ne lit d'après en tout cas que je sache les chants et chansons de Pierre Dupont d'accord dans ce texte il semblerait que Baudelaire prononce l'arrêt de mort de l'école romantique Baudelaire dit l'école romantique a eu le mérite fondamental de je cite Baudelaire nous rappeler à la vérité de l'image de plus l'école romantique a introduit une liberté nouvelle donc la vérité de l'image est une liberté nouvelle permettant je cite Baudelaire de détruire les poncifs académiques disons du néoclassicisme et puis phrase d'après Baudelaire dit mais l'insurrection romantique était condamnée à une vie courte elle a donc fait son temps c'est pas lui qui dit ça il dit pas elle a fait son temps il arrête avec la vie courte et il continue en disant elle se mettait en flagrante contradiction avec le génie de l'humanité tiens qu'est-ce que c'est le génie de l'humanité le génie de l'humanité en fait quand on voit le texte de Baudelaire c'est une autre insurrection c'est une insurrection c'est celle de 1830 bien sûr l'insurrection de 1830 se débarrasse d'un certain égoïsme esthétique et Baudelaire le nomme cet égoïsme esthétique qui a été d'après lui engendré par l'école romantique c'est la théorie de l'art pour l'art exit l'art pour l'art insurrection 1830 ce génie de l'humanité c'est celui qui a inventé je cite Baudelaire un langage enflammé pour proclamer la sainteté de l'insurrection de 1830 et se mettre en communication permanente avec les hommes de son temps littérature politique rancière applaudie et il conclut anti-romantique je n'en suis pas du tout du tout sûr d'ailleurs l'expression qui donne son titre au chapitre de rancière c'est le goût infini de la république dans ce mot le goût infini qui est une citation de Baudelaire personnellement mais ça comme on va discuter après ça me ferait très plaisir donc on peut en discuter dans ce terme le goût infini moi j'entends encore un pathos romantique d'ailleurs glorifier le soulèvement de 1830 n'est-ce pas glorifier ce qui a été dans la culture visuelle de 1830 le moment hyper romantique par excellence c'est-à-dire la liberté guidant le peuple de Delacroix alors c'est plus compliqué est-ce qu'il n'y aurait pas dans tous ces arguments hétérogènes quelques confusions encore de l'ambiguïté mais alors une ambiguïté plus riche une ambiguïté qui serait féconde au romantisme lui-même qui serait inhérente au romantisme lui-même une ambiguïté que finalement ça c'est un choix de philosophe quand vous êtes devant une ambiguïté est-ce qu'il faut la réduire et la diviser séparer les morceaux ou est-ce qu'il faut la déplier comme un éventail alors je plaide pour l'éventail plutôt que pour la réduction et la division l'opposition du sujet et du politique qui fait fond à toutes ces réflexions est en effet parce que c'est ça le vrai problème il est mal posé il est mal posé tout simplement parce qu'il faut savoir ce que veut dire sensibles et il faut savoir ce que veut dire subjectivation ou subjectif qu'est-ce qu'une subjectivation là on a d'autres philosophes qui viennent à la rescousse je ne vais pas les convoquer ce soir Foucault en particulier mais la psychanalyse pour commencer donc je pose la question est-ce qu'il n'y aurait pas entre cet exhaustement démesuré du sujet selon Loucage et l'absolu désaisissement du sujet selon Rancière est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose entre les deux de plus juste je rappelle que Valéry voyait dans Baudelaire le romantique ultime pour la raison même qu'il était capable de s'opposer à tout système romantique je rappelle qu'Albert Béguin très grand spécialiste du romantisme dont Benyamin a commenté le livre voyait chez Baudelaire un poète tout proche des premiers romantiques allemands je rappelle que au-delà du diagnostic moral de l'ambiguïté baudelairienne tentée par Jean-Paul Sartre Georges Bataille a transformé ce diagnostic en une véritable poétique du désir de l'impossible c'est-à-dire une utopie si le romantisme n'est qu'une époque ou une école littéraire bon alors peut-être que Baudelaire n'y a même pas sa place d'ailleurs dans le grand livre de Paul Bénichoux sur le romantisme français il n'y a pas Baudelaire mais c'est plus intéressant de voir les choses d'un point de vue plus structural structuralement parlant Baudelaire constituerait c'est l'hypothèse que je vous propose la pointe du romantisme la pointe c'est là où la flèche se raréfie et la flèche là où elle se raréfie c'est là où elle s'éguise et c'est là où elle pénètre plus profondément je veux essayer par là de vous suggérer que dans l'ambigu il n'y a pas fatalement du flot il peut y avoir de l'aigu dans l'ambigu en tout cas la cible principale de Rancière dans ce chapitre sur Baudelaire c'est Walter Béniali c'est l'interprétation philosophique historique esthétique politique construite par Benjamin à propos de Baudelaire souvent chez Rancière ça se passe comme ça il commence par contester un point de vue qui lui semble désormais classique ou trop unanimement admis il veut aller à rebrousse-poil de ceux qui en leur temps alertent à rebrousse-poil de la doxa théorique ou littéraire donc de même que le Flaubert de Rancière n'a plus du tout besoin de Roland Barthes le Baudelaire de Rancière tente d'exister indépendamment de Walter Benjamin et même contre lui quelle heure vous m'avez dit 8h30 d'accord au moins trois trois paradigmes de ce de cette querelle avec entre Rancière et Benjamin premièrement du côté des modèles de temps ce que Rancière appelle le républicanisme esthétique de Baudelaire repéré dans le texte de 1851 exige Écrérancière de marquer un écart décisif avec l'interprétation aujourd'hui dominante de Baudelaire à savoir l'interprétation beniaminienne du poète lyrique à l'apogée du capitalisme donc on va changer de perspective les histoires d'expérience ou de déclin de l'expérience les histoires de foules de grandes villes de dandies de spleen de vie moderne on l'estomper du côté des modèles de l'image Rancière conteste fermement ce dont parle souvent Benjamin à propos de Baudelaire qui est une description de Baudelaire c'est à dire qu'il y a un monde flottant la passante mais bien des choses Baudelaire crée des images qui passent et qui flottent alors Benjamin a un concept pour en rendre compte c'est une notion fameuse mystérieuse mais fameuse c'est l'aura alors là Rancière est extrêmement très très méfiant devant cette notion exactement aussi méfiant que l'avait été Bertolt Brecht troisièmement du côté de l'affect Rancière veut s'écarter à tout prix de toute phénoménologie parce que si on entre là dedans on va développer devant Baudelaire une érotique une érotique où la jouissance est vouée à la mort à la mélancolie tout ça nous mène du côté de de Georges Bataille presque voilà le désaccord semble donc général il a peut-être sa source dans le simple fait que Rancière décide d'aborder le romantisme à partir d'un point de vue qui n'est justement pas romantique tandis que Benjamin n'a jamais cessé de tenir le soulèvement romantique comme une possibilité toujours ouverte et donc toujours d'actualité alors je dirais que pour pour Benjamin dans ce texte absolument somptueux à la fois esthétiquement et politiquement sur le surréalisme quand il dit que le surréalisme introduit l'ivresse dans la révolution qu'est-ce que c'est que le surréalisme tel que Benjamin le décrit c'est une sorte de surgeon de du romantisme d'autre part Benjamin avait une vision proprement romantique de ce même républicanisme du poète parce que le républicanisme de la poésie elle se trouve déjà chez Schlegel chez Schlegel on dit ceci la poésie est un discours républicain un discours qui est sa propre loi et sa propre fin à l'intérieur duquel toutes les parties sont libres pardon toutes les parties sont de libres citoyens et ont le droit de vote afin de s'entendre c'est ça un poème romantique selon Schlegel il faut aussi rappeler donc je le répète que le tout premier livre de Benjamin traitait de cette question le romantisme mais pas du tout en parlant de l'exaucement des mesures et du sujet mais absolument pas le livre de Benjamin est une réflexion théorique qui met en oeuvre des concepts complètement différents très formels une sorte d'épistémologie nouvelle opérant par image certes mais complètement très peu effusif et très peu sentimental c'est pas du tout ça alors du côté des modèles de l'image Benjamin développait ce qui a été fameux aussi l'image dialectique l'image dialectique selon Benjamin était une sorte de prolongement même c'est l'impression que j'ai à présent des réflexions du poète lui-même notamment cette remarque citée par Rancière que le romantisme aurait eu la vertu de nous rappeler à la vérité de l'image quelle vérité la vérité de l'image en fait c'est la faculté de faire des images et cette faculté ça s'appelle l'imagination texte de 1851 Baudelaire n'a jamais comment dire mis ça de côté au contraire il l'a amplifié en 1857 il y a ce texte absolument magnifique des notes sur Edgar Poe sur l'imagination comme enjeu de connaissance Baudelaire dit l'imagination n'est pas la fantaisie l'imagination est une faculté qui perçoit tout d'abord en dehors des méthodes philosophiques sous-entendues standards les rapports intimes et secrets des choses les correspondances et les analogies encore plus tard en 1859 Baudelaire résume tout ceci avec une formulation retentissante et magnifique l'imagination c'est la reine du vrai et le possible est une des provinces du vrai le possible est une des provinces du vrai si l'imagination est la reine du vrai ça veut dire que pour Baudelaire la province du possible est la plus belle province du vrai c'est exactement ce que dira Ernst Bloch tout près de Benjamin dans les années 1930 alors un problème philosophique se pose évidemment comment on va accorder cette ambiguïté foncière de l'image l'image est ambiguë c'est sûr avec ce qu'on recherche quand on est philosophe c'est à dire une valeur de vérité comment on va faire Baudelaire écrit lui-même je cite l'imagination est cela et elle n'est pas tout à fait cela aïe donc c'est dur de couper en morceaux bien nets quand on est devant un matériau pareil loin de réfuter cette ambiguïté au nom de quelque exactitude conceptuelle Benjamin lui va y trouver contre toute attente un principe dialectique par excellence mais alors dialectique comme dit Adorno à propos de Benjamin plus dialectique que la dialectique pas du tout Hegelien d'une certaine façon je cite Benjamin c'est une phrase difficile mais voilà on va la lire lentement et puis on va essayer de lire l'ambiguïté est l'apparition erscheinung sous forme d'image de la dialectique la loi de la dialectique elle est affigée cet état figé est utopie utopie et l'image dialectique est donc traumbild image de rêve fin de citation cette phrase qui commande Baudelaire je la trouve une proposition typiquement romantique à condition bien sûr d'en comprendre la prémisse qui en justifie le modèle de temps autour du modèle du mot dialectique la prémisse mais aussi la teneur phénoménologique autour du mot apparition et l'enjeu politique autour du mot utopie tout cela est lié or cette prémisse balance exactement entre le premier mot de la phrase et le dernier ambiguïté et image de rêve bref pour le dire très très vite ce que Benjamin commente c'est qu'on ne doit tout simplement jamais ignorer le travail de l'inconscient même quand on est philosophe et même quand ce travail de l'inconscient nous interdit de diviser les choses pour réduire les ambiguïtés on ne réduit pas les ambiguïtés parce que l'ambiguïté fait partie non seulement fait partie de l'histoire l'histoire est ambiguë chaque événement de l'histoire est ambiguë fait partie des images fait partie des textes et selon la fameuse expression de Benjamin à ce moment-là l'historien assume la tâche de l'interprétation des rêves si l'ambiguïté posée par Benjamin dans sa nature d'image de rêve et d'utopie si elle est ainsi posée ce n'est justement pas qu'elle cherche à nous abuser ou à nous confondre il ne faut pas confondre ambiguïté et duplicité quelqu'un qui est duplice cherche à vous mentir une ambiguïté c'est autre chose quelqu'un peut être juste ambigu sans qu'il cherche à vous emmener en bateau comme on dit en français et c'est la même chose il ne faut pas confondre image et mensonge alors même qu'une image est ambiguë ça c'est clair tout cela ne fait que rendre compte d'une confusion qui est inhérente au temps et au réel lui-même Gide à propos de Baudelaire parlait d'une savante imprécision c'est exactement ce qui est en jeu c'est à dire que l'ambiguïté à la fois fait agite une sorte de différence on ne va pas savoir ou un indécidable si on parle comme Derrida et en fait cette ambiguïté crée un savoir d'un type nouveau un savoir autre un savoir non standard parce qu'il est porté par l'imagination et il est attentif à l'imagination il est porté par l'émotivité et il est attentif à l'émotivité il y a une magnifique phrase de Benjamin dans son essai sur Baudelaire cet espacement il y a un espacement cet espacement ce laps entre l'image et l'idée le mot et la chose voilà précisément le lieu que l'émotion poétique va pouvoir venir habiter exactement ce que disait Baudelaire dans le salon de 1859 je vais me dépêcher de terminer conclusion si vous voulez le romantisme dit Baudelaire nous a introduit à la vérité de l'image d'accord cette vérité est ambiguë pourquoi cette vérité est ambiguë c'est pas un défaut de l'image c'est une vérité inhérente au temps historique si je traduis en termes benyaminien c'est pour ça qu'il faut lire Baudelaire quand on est benyamin on lit Baudelaire en relation avec Hegel Nietzsche Blancky Freud etc qu'en fait cette ambiguïté de l'image c'est l'ambiguïté que l'image propose au lecteur de temps nous qui tentons de lire le temps qui tentons de comprendre l'histoire ben nous devons tenir compte de cette ambiguïté et cette ambiguïté elle a bien sûr elle nous pose beaucoup de problèmes mais elle a une fécondité cette fécondité c'est ce qu'on pourrait appeler l'imagination dialectique du temps quelque chose qui va vers autre chose que ce qui est dit ben c'est exactement ce que Ernst Bloch appelait les images désirs Wunschbilder voilà je termine applaudissements applaudissements Abonnez-vous !